Le Premier ministre désigné Daniel Gérard-Rousier promet de diriger autrement s'il est ratifié comme chef de gouvernement. Intervenant à la rubrique Le Point de Radio et Télé-Métropole, M. Rousier a fait remarquer que la reddition des comptes sera une des priorités de son gouvernement. Il promet de travailler de manière à changer le système en place et d'aider le président Martelly à concrétiser ses promesses électorales. Il promet de regarder avec qui il était et si il n'y a pas à expliquer l'enrichissement, il est capable de servir avec tout. Et donc, tout ministre qui peut l'accepter servi dans le gouvernement Sahara, peut l'obliger de faire le même exercice. Idem pour les directeurs généraux, tout le monde sait combien le directeur général touche. Et bien, si il y a eu un rythme de vie, il n'y a pas à expliquer, il n'y a pas à l'obliger d'explication. Il n'y a pas à l'obliger d'explication, non ? Bon, ce qu'il m'a dit, c'est que quelque part, il faut que tout le monde soit capable de parler. Il n'y a pas à l'obliger d'édition de comptes. Il n'y a pas à l'obliger d'explication. Il n'y a pas à l'obliger d'explication, il n'y a pas à l'obliger d'explication. Qui a l'obliger d'explication ? Pas moi-même, j'aime ma comporte et nous parlais d'un système de justice performant. Si il y a un monde qui a des comportements délétères, il n'y a pas à l'obliger. Le président m'a dit ça, il dit que chaque job, il y a un monde qui a un job, il n'y a pas à l'obliger d'explication. Je pense que c'est joué, le table joué, il dit ça et qu'il n'y a pas de sérieux. Donc quoi que le sérieux, avec des questions de job accompagnée de permanence ? Disons que moi-même, je vais prendre le très sérieux. Je conseille à tout le monde qui peut dire oui, je vais servir à côté, je vais prendre le très sérieux. Le sénateur Steven Benoit dit accueillir favorablement le choix. Le choix de Daniel Rousier comme premier ministre. L'élu de l'Ouest affirme qu'il accordera son vote à M. Rousier, qui n'aura pas trop grande difficulté en vue de sa ratification au Parlement. Je pense que c'est un bon choix, c'est un monde qui ne va pas faire un deal en bas. Et d'ailleurs, le palais, c'est un monde qui est transparent. Et ce que je veux dire, c'est la rédition des comptes. Et c'est ça qui m'a dit que depuis 200 ans, un monde qui va pouvoir dire une explication. C'est ça qui m'a dit que chaque entrevue, il parle de rédition des comptes. Et le gaine ou absence de rédition des comptes, c'est la corruption qui va commencer. Donc, d'ailleurs, moi-même, je vais prendre le premier point. Pour moi-même, c'est combien de corrupter qui est dépensé dans l'investissement du président de l'atelier ? Pour moi-même, il y a des détails. Il y a des détails sur le premier dépensé. Et à partir de là, moi-même, moi-même, je vais prendre le gouvernement sous bon ou de vrai. Et même, en tant que moi-même, mon compromisant anti-corruption dans le Sénat, moi-même, je vais suivre sa promesse qui fait yo, que après un déficit de comptes permanent, périodiques. Donc, moi-même, je vais prendre le premier point. Et moi-même, je vais très presser tout pour moi-même, ce gouvernement. ça à l'oeuvre parce que j'ai dit là nous devons avoir des gouvernements qui te rapprochent par en place ou qui sont jeunes garçons éduqués, qui sont fou qui sont moins de gens apparemment ce n'est pas mon cabine qui fait les gens qui viennent mettre les mains à la place votre moyen à qui déjà si le président, si le Premier ministre s'est satisfait toutes les conditions d'éligibilité par exemple, qui a été tout le monde pour tout le Premier ministre tout ça a eu des informations non, le Premier ministre n'est pas un problème du tout, si le Premier ministre n'est pas un problème le Premier ministre n'est pas un problème et c'est le premier ministre qui a fonctionné dans le pays, tout le monde qui est Daniel Rousier La plupart des résidents de la capitale sont favorables au choix de Daniel Rousier comme prochain chef de gouvernement selon ses citoyens et citoyennes M. Rousier est un modèle de réussite ils invitent les parlementaires à ratifier son choix suivez ce reportage de Jacques Bourdeau Pour la cause de la population à faible revenu Daniel Rousier a déjà leur aval comme Premier ministre du pays car il déclare faire confiance à Michel Martelly dans ses choix Je pense que j'ai commencé à me retrouver ma monsieur pour la façon de parler l'esprit au carrière y'on a qui a eu 20-50 mariages avec Mme Nizami Jeu Jodhia ou est-ce que j'ai eu de la personnalité Je crois que le Premier ministre le président fait à moi son bon choix parce que le président n'est même si on a vu le marché Son bon choix est pour nous et son bon choix est pour le président parce que le président sont prises de 4 pensées pour PEP La tendance ne varie pas au niveau des personnes à revenus moyens Elle voit en Daniel Rousier un Premier ministre porteur de changements Ces personnes se réfèrent au passé du prochain chef du gouvernement comme garantie pour briguer ce poste Daniel Rousier est un homme sérieux un homme d'affaires qui est très connu dans le pays et oui son choix judicieux Nous même qui a voté le président Michel Martelly les font choix et je me rappelle les relations sur le téléphone de tout le monde dans le pays ils disent ce choix ça le fait et bien pour nous courir Pour nous même notre ville c'est un bon choix Pour qui ça ? Parce que c'est un homme d'affaires et c'est ça qui a besoin Si le monde c'est ça qui a besoin Monsieur Il y a un niveau Est-ce qu'il est capable de faire politique ? C'est deux bains différents Monsieur c'est entrepreneur chef d'entreprise lui réussit Nous crois que c'est c'est quand même une preuve c'est pas tout le monde qui réussit Des gens à revenus élevés de la région métropolitaine notamment à Pétionville n'ont pas caché leur appréciation à Daniel Rousier Quelqu'un comme ça on aurait intérêt à l'avoir comme voyez-vous pour la gestion première du pays parce qu'il est jeune avoir toute cette crédibilité c'est quand même 59 millions de dollars C'est un jeune garçon qui a réussi et qui a toute crédibilité donc on espère que la politique de ce pays va changer C'est un jeune il est dynamique et je pense qu'on peut compter sur lui Donc Daniel Rousier d'après les dires des pauvres printiens et pauvres printiennes représente le changement tant attendu en raison de son caractère d'homme honnête et sérieux et en tant qu'homme d'affaires réussi Les conseillers électoraux et le directeur général du CEP sont frappés d'une mesure d'interdiction de départ C'est ce qu'a révélé le sénateur Yuri Latortu président de la commission sénatoriale chargé de faire la lumière sur les dernières élections M. Latortu promet que la commission qu'il dirige va soumettre son rapport sous peu à l'Assemblée des sénateurs M. Latortu font majorité pour bloquer rapport à la commission Mais pour le moment la commission aura à soumettre un rapport à l'Assemblée parce que nous travaillons pour la commission et pas obligé La commission spéciale d'enquête est différente de la commission permanente La commission spéciale une fois que doté le pouvoir et bien lui même lui doit conduire l'enquête avec le respect des règlements éternes de la commission pour que lui soumètre et nous gom mandat et nous gom durer et sous ça pour nous travail nous ne pas gagner pour nous garder ni à gauche Je vous assure que nous devons prendre toute disposition pour que nous soumettons rapport le plus rapidement possible parce que nous ne voulons en même temps tout après ce qu'il y a de liberté et pendant ce qu'il y a de longtemps Non, au contraire le temps que durent les auditions nous soumettons pour nous et après maintenant c'est l'Assemblée qui va décider Le directeur général appareil électorale dont moi je suis concerné c'est des allégations graves il y a des personnalités publiques qui font accusation à visage découvert donc moi c'est nécessaire pour faire le pression d'accusation et puis pour blanchir CEPA et le personnel si nécessaire parce qu'il y va aussi de l'honorabilité des conseillers il y va de l'honorabilité de la direction générale et moi j'y tiens donc j'espère que le jour sera fait et on fixera la responsabilité Toujours sur ce même dossier le directeur de la PNH a été entendu ce mardi au Parlement il était question pour Mario Andressol de faire la lumière sur les actes de violence qui ont été enregistrés lors des dernières élections Nous avons déçu tout problème de sécurité et puis avec des cas qu'on a enregistré pour comprendre que c'est un type de déformation que nous avons parce que nous avons une bague statuée sous fraude parce que nous même nous n'avons pas une organisation nous sommes là pour sécurité donc les éléments qui nous ont demandé nous qui deviennent avec des questions posées nous répondons nous nous faisons des recommandations nous faisons des recommandations par exemple oui nous faisons des recommandations nous faisons des recommandations parce que il y avait une question qui s'est demandé nous même la police pour nous avoir pour nous avoir de la violence parce qu'il n'y a pas de la violence pendant l'élection donc effectivement nous avons posé pour les éléments déjà ça qui fait une violence dans l'élection parce que justement nous avons nous avons deux grands policiers dans le pays pour nous avoir pour le capable au moins sécuriser un bureau de vote nous avons devant 14-15 000 monde nous avons un candidat qui a besoin comme si nous avons porté la mayol dans la zone nous avons deux trois avec nous nous avons deux grands policiers tout problème tout problème qui est dans l'élection c'est parce que justement dans le bureau de vote ou dans le centre de vote il n'y a pas de la même quantité présence police pour nous et pour nous faire face carré avec nous qui nous avons des autres donc ça seulement manqué donc là il pose un problème parce que l'élection il dit qu'il y a 11 900 de vote dans tout le pays il dit qu'il y a même en tant que la police il y a 30 force pour nous donc il y a 2 grands policiers qui ne sont pas stratégiquement parce que c'est une zone rouge par exemple dans une zone rouge il y a 2 grands policiers c'est vrai mais comme si il n'y a pas un candidat suffisant pour qu'il ne soit pour qu'il n'y a pas donc il y a avec dans l'élection un groupe de journalistes espagnols est actuellement en visite dans le pays selon l'ambassadeur d'Espagne en Haïti Manuel Hernandez Ruy Gomez ces travailleurs de la presse ont pour mission de réaliser des reportages qui présenteront une autre image du pays il s'agit de voir une réalité d'Haïti qui est ailleurs ce qu'on a ce qu'on a transmis au moyen aux médias internationaux c'est à dire cette image du désastre cette image de 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 ruines après le tremblement de terre c'est l'image ce qu'on va on veut donner en Espagne c'est l'image de la reconstruction et l'image de l'Haïti nouvelle qui va se développer à partir de ce moment ils vont avoir un impact sur les espagnols non seulement les espagnols mais les latino-américains parce que vous savez que la chaîne internationale de télévision espagnole se voit beaucoup en Amérique latine dans tous les pays de l'Amérique latine en espagnol bien sûr et ça va se répandir partout par tous ces pays donc ils vont voir cette image positive qu'on veut donner d'Haïti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501